Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette 18e édition des Cafés de l'Histoire. Et oui, déjà le 18e numéro. Et nous recevons aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Bernard Remeau. Alors, faut-il vous présenter ? Bernard Remeau, vous avez une riche carrière de journaliste aux dernières Nouvelles d'Alsace. Vous avez été rédacteur en chef de saison d'Alsace. Vous avez également une carrière d'éditeur substantielle, puisque vous avez dirigé les éditions La Nuit et Bleu pendant plusieurs décennies. Vous êtes également président de l'Académie d'Alsace et membre du groupe de travail Histoire de la Société industrielle de Mulhouse. Bref, vous êtes une figure de la vie intellectuelle et culturelle en Alsace. On se réjouit de votre participation à ces Cafés de l'Histoire. Fritz Lowe fait une passion sans frein. C'est effectivement la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quelles sont les origines familiales de Hans et Fritz Schlumpf, leurs études, bref, les débuts de leur vie et de leur carrière. Oui, c'est intéressant. Bonjour d'abord à tous. Bonjour à Régis que je vois et à ceux que je ne vois pas et qui m'écoutent et me regardent. Oui, c'est intéressant de comprendre les origines et le démarrage de cette aventure incroyable des Fritz Schlumpf. Parce qu'au fond, Fritz Schlumpf, c'est le mulhousien le plus célèbre dans le monde. C'est un peu le Gustave Eiffel mulhousien. C'est sans doute un destin, une passion, un héritage qui sont là extrêmement marquants pour la ville de Mulhouse. Et au fond, leur histoire, elle est très liée à cette ville. Ce ne sont pas des parachutés. Le père était Suisse, c'est une famille Suisse. Le père était comptable dans une industrie textile. Il travaillait en Italie, au nord de l'Italie. Et par les hasards des rencontres familiales, il rencontre une mulhousienne qui est de passage pour voir sa famille là-bas. Et c'est Jeanne, la mère des frères Schlumpf, qui est d'une famille mulhousienne. C'est un couple à la fois suisse et mulhousien. C'est donc très mulhousien comme histoire. Et elle, c'est la famille des horticulteurs Becker. Donc, c'est une famille qui n'est pas du tout liée à l'industrie mulhousienne. Pas de lien direct avec les grandes familles mulhousiennes. Mais en même temps, ils sont très présents dans la ville. Les deux frères passent leur enfance à rue de la Cine, à côté de l'hôtel du parc. Ça façonnera un peu leurs imaginaires de voir le patron d'un mulhousien dans cet hôtel de prestige, à l'époque, à côté du théâtre. Et ils font une carrière et une formation assez modeste. Hans, le frère aîné, rentre dans la banque. Et Fritz, lui, devient commercial en coton. Il vend du fil. Et c'est comme ça qu'il entre en contact avec les industriels mulhousiens. Et progressivement, il observe, il voit aussi ce qui lui apparaît comme des faiblesses, notamment familiales, structurelles de certaines de ses industries. Et avec les conseils de son frère Hans, ils achètent tous les deux des actions. Ils commencent à acheter des actions. Et c'est comme ça qu'en 1939, à 33 ans, il devient actionnaire de la filature de Malmorspac, la filature de laine de Malmorspac. Et en 1940, à l'occasion de la guerre et de toutes les restructurations familiales, capitalistiques liées à l'arrêt et à la restructuration de l'économie alsacienne à cette époque, il devient le patron de la filature, l'actionnaire majoritaire, et le patron de la filature de Malmorspac. Et c'est le début d'une formidable saga, puisqu'il rachète ensuite différentes usines à Roubaix, à Erstein, HKC à Mulhouse et Gluck. Donc, son ambition était de devenir le numéro un de l'industrie lénière en Alsace, qu'il est devenu en 1971 à l'apogée de sa carrière. Donc, voilà pour leur destin assez de self-made man, un peu lancé dans un milieu patronal mulhousien dont il ne faisait pas partie. Voilà, c'est la question que j'avais envie de poser. C'est un peu la question que j'avais envie de poser. On les voit sur la photo avec leur mère qui disparaît en 1957, dont ils étaient très proches. Et du coup, la deuxième question que j'avais envie de poser, c'est justement les relations qu'ils peuvent avoir à partir des années 30 et 40 avec les industriels mulhousiens. parce qu'on imagine qu'il y a une différence à la fois culturelle, qu'il y a un certain nombre de points d'opposition entre l'échelouf d'un côté et nos dynasties protestantes de l'autre. L'échelouf avait de très grandes ambitions et je pense qu'il a vite compris qu'il y avait des opportunités à saisir par rapport aux évolutions capitalistiques, familiales de certaines industries textiles alsaciennes. Et donc, il s'est senti un peu comme un étranger, quelqu'un qui arrive dans un milieu à la fois fermé et en même temps qui commençait une phase de réorganisation, de restructuration. Et donc, il observait, c'est vrai qu'il était membre de toutes les associations patronales, mais il ne faisait pas partie du Serail. Il a toujours été mal vu, même s'il a eu des bonnes relations. Souvent, on est venu le chercher pour sauver des entreprises ou participer à des entreprises. Donc, c'était des relations complexes et ambiguës. Leur dynamisme, c'était de très bons financiers, de très bons commerciaux. Ils savaient acheter, ils savaient vendre. Ils achetaient la laine au bout du monde, en Australie, en Égypte, etc. Et ils revendaient leurs films. Et donc, de manière extrêmement pertinente, puissante, originale, c'était vraiment des capitaines d'industrie, de très bons commerciaux, de très bons financiers. Et ça, le milieu patronal l'observait avec à la fois un peu de méfiance, mais aussi d'intérêt. Il y a eu quand même beaucoup d'intérêts croisés entre les familles d'industriels et les frères Schlouf. Merci. Et en même temps, ce sont des patrons qui, comme les autres, développent des politiques sociales et correspondent, par exemple, avec des grandes figures de leur temps. Je pense que la correspondance avec Albert Schweitzer, qui est tout à fait intéressante. Et on voit une famille Schlouf qui, ma foi, comme les autres, s'intéresse à ce que fait Albert Schweitzer en Afrique. Venons-en peut-être maintenant à ce pourquoi Fred Schlouf est sans doute le plus connu, c'est-à-dire la constitution de cette fantastique, sans doute la plus belle collection d'automobiles au monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les débuts et sur le moment et le pourquoi Fred Schlouf s'intéresse progressivement à l'automobile, en particulier au Bugatti ? Il faut savoir que Fred Schlouf a une vie, disons, de célibataire. Il a vécu assez seul. Il a été accompagné par celle qui est devenue son épouse, Arlette Schlouf. Il a eu une première épouse, mais c'est quelqu'un de très solitaire. Et il avait des passions qui étaient, et notamment la passion de l'automobile. Dès avant la guerre, il achète une Bugatti 35. Tous les gens dans la vallée se souvenaient de le voir passer à toute vitesse. Il aimait la vitesse, il aimait la mécanique, il aimait la technique. Et c'est après la guerre qu'il a commencé à acheter d'autres voitures et qu'est née cette idée de constituer une collection et de faire un musée. De ce point de vue-là, il s'inscrit complètement dans l'héritage, de l'héritage du modèle mulhousien, de ce lien entre industrie et culture, et technique, et notamment de la culture technique. Et c'est en cela qu'on le présente comme un peu un mouton noir, alors qu'il est complètement, au fond, il voulait rallumer un peu les derniers feux du modèle mulhousien avec son idée que l'industrie peut donner naissance à quelque chose qui renvoie à la technique et au prestige de la technique, en l'occurrence l'automobile. Donc, il commence à acheter des voitures au milieu des années 50. Je crois qu'il a connu Bugatti en personne, il me semble. Il a connu Bugatti en personne, il a racheté d'ailleurs sa collection, notamment sa voiture personnelle, le fameux coupé Napoléon, qui est une des photos, d'ailleurs je crois que vous avez sélectionné, qui était la voiture personnelle de Dettore et Bugatti. Et justement, il était en contact avec tous les grands, non, ce n'est pas celle-là, c'est l'autre, et il était en contact avec tous les grands collectionneurs, tous les grands producteurs. Il connaissait très bien Enzo Ferrari, il connaissait bien aussi Amédée Gordini. Enfin, il était dans, il a été reconnu très vite comme un excellent collectionneur, quelqu'un qui savait choisir, il avait ses passions, il avait ses rejets, pas de voiture américaine par exemple, pas de voiture récente. Et c'est comme ça qu'il s'est constitué cette collection et il a arrêté en gros au début des années 70. Sa collection était faite, les cotes ont commencé à exploser, il a acheté très peu cher, et ensuite les cotes ont explosé. Et aujourd'hui, le marché de l'automobile a été véritablement créé par Fritz Schumpf et est devenu un monde spéculatif. Il y a d'ailleurs une vente ces jours-ci de voitures Bugatti qui viennent en partie de la collection Schumpf aux États-Unis. Cette collection, il me semble, dans les années 60, il passe à la vitesse supérieure, mais la constitution de cette collection formidable se fait, il me semble, dans une relative discrétion et les voitures sont rassemblées à Mulhouse dans l'ancienne usine HKC qui est vidée pour l'occasion et où à la fois on stocke les voitures, on les répare, et ce sont des ouvriers de l'entreprise Schumpf qui travaillent ici dans le plus grand secret, il me semble. C'est ça. Il faut savoir que l'usine HKC, donc aux portes de Bourdes-Villers, a été fermée sur un accord du monde patronal alsacien qui voyait la surproduction qui déjà menaçait et donc les frères Schumpf ont été d'ailleurs subventionnés pour arrêter cette usine et donc ils ont eu cette idée assez géniale et extrêmement avant-gardiste de faire un musée de l'automobile dans du patrimoine industriel. Aujourd'hui, regardons ce que devient Mulhouse, la finature, la fonderie, etc. Tout ce patrimoine industriel réinvesti par la culture, les Schumpf, on avait l'idée, dès les années 60. Donc, à bien des égards, ce sont des visionnaires en matière de liens culture-industrie et rayonnement aujourd'hui du patrimoine industriel. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont constitué ce musée. Alors, ils ont fait en effet travailler des ouvriers. Tous les procès de l'époque ont essayé de démêler cette histoire à but de biens sociaux, etc. Aujourd'hui, quand on sait ce que font les grands groupes, les grands groupes économiques et financiers avec les fondations, au fond, les frères Schumpf, là aussi, innovaient, sauf que les structures juridiques qui permettaient de faire ces investissements en temps de la culture n'existaient pas à l'époque. Malheureusement, les frères Schumpf ont travaillé avant les années Jacques Lang, qui, eux, ont été le déclencheur de ce lien entre la finance, l'industrie, la culture, etc. Et si on avance un petit peu dans le temps, on arrive dans ces années 70, qui sont à la fois, au début des années 70, l'acmé de l'Empire Schlupp, et en même temps, la chute, il n'y a pas loin de la Roche-Tarpé, à le Capitole, comme on dit. Au début des années 70, ils rachètent l'hôtel du parc, ils font l'acquisition de la fileture Gluck, et puis, 4-5 ans plus tard, ça va être la chute. Alors, est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce moment un peu charnière du milieu des années 70, moment où les choses vont commencer à mal se passer ? Il y a deux phénomènes qui se rencontrent, qui se télescopent. C'est d'un côté la crise du textile, la crise d'ailleurs de l'industrie traditionnelle française, la crise du textile qui se généralise partout. Donc, ça, c'est un phénomène que les frères Schlupp commencent à observer dès le début des années 70, 73, alors qu'ils ne sont plus bénéficiaires à partir des années 73. Avant, ils étaient très bénéficiaires. Et par ailleurs, c'est un climat social et politique extrêmement éruptif. On est au lendemain de mai 68. On est en plein, dans 73, 74, dans l'affaire Lippe aussi, avec l'émergence de nouvelles formes de syndicalisme aussi, l'émergence aussi de nouveaux types de luttes politiques et syndicales. On n'est pas loin de l'avènement de la gauche au pouvoir. Donc, il y a tous ces deux phénomènes, ce télescope. Et au fond, l'affaire Schlupp devient vite un symbole, un symbole médiatique, un symbole politique, un symbole presque civilisationnel, un changement d'époque. Des patrons à la fois d'un autre temps et en même temps extrêmement modernes. On le voit sur l'aspect muséal, muséographique, et par rapport à des syndicats, des syndicalistes qui émergent et qui tiennent un discours sur la répartition des richesses. Or, ce qu'il faut voir, c'est que tout le monde textile alsacien s'est effondré à la même époque, tout le monde textile français. L'affaire Boussac, c'est la même époque. L'affaire Boussac a été rachetée. D'ailleurs, c'était ses débuts dans les aventures industrielles et financières d'Arnaud, qui avait évidemment comme objectif Dior, la pépite du groupe Boussac. Et donc, on est dans ce climat-là. Et c'est pour ça qu'il faut recontextualiser cette affaire. On a fait des frères Schlupp, des diables. Il faut savoir quand même qu'après, au terme de toutes ces longues procédures de liquidation, l'administration judiciaire aura restitué de l'argent et des voitures, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'argent. Ils auraient pu, au fond, ce qu'ils souhaitaient, c'était récupérer leur musée, leur collection. Avant d'en revenir à cette phase-là, puisque ce que vous évoquez, c'est les années 80 et ensuite, je voudrais qu'on s'arrête deux minutes sur ce moment un peu charnière d'octobre 1976, qui correspond à la fois au 150e anniversaire de la société industrielle de Mulhouse. Et on a le ministre de l'Intérieur de l'époque, Poniatowski, qui vient en grande pompe à la Cime et à Mulhouse pour ses commémorations. Mais en même temps, la journée finie, il file à la sous-préfecture pour acter la mise sous ses caisses de la collection Schlumpf. Et de son côté, Jacques-Henri Gros, qui, à ce moment-là, présente la chambre de commerce, a évidemment alerté également les pouvoirs publics. Et alors, ce qu'il considère, c'est qu'il y a dans la collection, c'est dans la coupure de presse à droite, un élément pour l'avenir de Mulhouse. Donc, il considère qu'il y a à terme quelque chose qui pourrait être valorisé et qui sera intéressant pour l'avenir de Mulhouse. Mais puisqu'on évoque le début des jours difficiles à partir de 1975-1976, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu plus longuement sur le conflit social ? Quelle est l'attitude des salariés quand ils découvrent l'existence de cette collection ? Et quelles sont leurs décisions, leurs objectifs à ce propos ? Le musée était connu, mais pas reconnu. C'est-à-dire, on savait qu'il existait un musée, personne, Frits Schlumpf avait tout préparé, il était prêt, l'étiquette d'entrée était imprimée, les barres... Le champagne, d'ailleurs, j'en ai donné une bouteille. Champagne Schlumpf. Et donc, tout était prêt. Et je ne l'ai pas ouverte. Mais d'ailleurs, il faut savoir qu'elle a été récupérée par les syndicalistes. Ce n'est pas la famille Schlumpf qui l'a donnée. Il y a eu énormément de pillages dans cette période. C'est un autre aspect. Nous n'ouvrons pas tout ça. Mais non, les ouvriers ont été sidérés. C'est vrai que les salaires étaient très bas. L'industrie textile était une industrie qui payait le moins par rapport à la métallurgie, etc. Peugeot avait ouvert pas très longtemps avant avec des salaires, des conditions de travail qui n'avaient plus rien à voir. L'industrie textile était finissante. Et le personnel, souvent féminin, était très mal payé. Et soudainement, on voit la caverne d'Alibaba. On est dans quelque chose de sidérant. Et le climat politique de l'époque, le climat syndical et politique de l'époque, fait que tout le monde prend les frais Schlumpf pour des boucs émissaires. Et là, la référence à Ponyatovski, ministre quand même très à droite. Les manifs, à l'époque, qui criaient Ponya SS. Je me souviens, j'étais journaliste à Mulhouse. Et là, on voit la droite, la gauche, les syndicats, le patronat local, qui ont trouvé une figure formidable pour faire oublier qu'il y a une crise générale et qu'on va trouver des solutions. Et on a promis que des reconversions, il y a eu des repreneurs qui ont repris les boîtes de Fritz Schlumpf et qui n'ont rien à marché. Et les syndicalistes eux-mêmes, les syndicalistes de terrain, un des syndicalistes, Pierre Schopfer, a écrit ses souvenirs, dans lequel il est très amer. Il dit, on nous a fait des promesses et le but, c'était de mettre la main sur le musée. C'était au fond ça. Et d'ailleurs, l'article que vous évoquez, le rappel, la ligne de mire, c'était le musée. Et il est apparu que les collectivités territoriales ont préféré mettre la main dessus que de la restituer à son propriétaire, qui aurait pu largement indemniser la totalité de la déconfiture de son groupe, comme la suite l'a montré. Qu'est-ce qu'il devient, Fritz Schlumpf ? Je crois me rappeler qu'il est brièvement séquestré dans la Suisse, c'est ça ? Il est séquestré dans sa ville-là. La police, avec le soutien du préfet, l'exfiltre en Suisse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils restent citoyens suisses. Et donc, ils vivent à l'hôtel à Bâle pendant des années dans l'idée de pouvoir revenir à Mulhouse et de pouvoir reprendre la propriété, l'exploitation de leur musée. C'est symboliquement pour ça qu'ils restent à l'hôtel. Ensuite, quand ils ont vu que tout était perdu, après l'ouverture du musée en 1982, ils ont pris un appartement, Fritz et Arletts Schlumpf, d'Embal. Mais il y avait cette idée, et un combat judiciaire qui est un vrai feuilleton, qui est des procédures incroyables, pour arriver à mettre véritablement la main sur ce musée qui a été cédé aux collectivités. C'est une véritable braderie. Il a été cédé pour moins de 7 millions d'euros. Quand on sait le prix de ces voitures, ça fait 13 000 euros la voiture. On est dans du délire absolu. Donc là, c'est une véritable spoliation. Le mot a été utilisé, je pense qu'il est sincère, alors que les Frères Schlumpf auraient pu totalement, ils auraient pu racheter à ce prix-là leur musée. Donc, on a été dans une procédure. Alors, ils ont très mal vécu cela, c'est vrai. Le musée, je crois qu'il ouvre en 82, c'est ça ? Oui, il ouvre en 82, avec un succès considérable. En un an, en un an et demi, ils font un million de visiteurs. Et malheureusement, il y a eu cette… Et les gens découvrent ce qu'est ce musée. On a dit que c'est le Louvre de l'automobile. Moi, je préfère dire que c'est une cathédrale. C'était une cathédrale. Quand on entre, on a une vision d'ensemble. On a un choc. On a l'effet « waouh » comme on dit maintenant. Malheureusement, la réorganisation qui a été faite en fait un labyrinthe. On passe, on ne sait pas trop où on est. Et l'effet qu'avait voulu Fritschloomf, avec ces fameux lampadaires copie du pont Alexandre III à Paris, c'était pour un effet… Et ensuite, après, on déambule comme dans une cathédrale. On s'arrête sur un vitrail, on s'arrête sur une statue. Et là, on a voulu faire quelque chose qui est un peu formaté en ramenant de briques et de brocs des voitures qui n'ont pas leur place dans ce Louvre de l'automobile. Et Fritschloomf était extrêmement amer de ses évolutions. Sa veuve, Arletchloomf, a essayé. Mais bon, c'était… Malheureusement, et c'est vraiment dommage pour la mémoire de cette œuvre originale de ce Louvre de l'automobile, une vision d'un collectionneur vraiment génial. Et je pense que Mulhouse s'honorerait aujourd'hui de rétablir la mémoire de Fritschloomf, la ville de Mulhouse, la société industrielle aussi. C'était un grand patron avec les aléas de la crise du textile. C'était aussi un grand artiste dans sa création d'un musée. Il en avait pensé les moindres détails. Et je pense que pour le bicentenaire de la société industrielle, ce serait très judicieux que Fritschloomf soit remis en avant. C'est un message aussi pour la ville et la nouvelle équipe du musée. Il faut qu'on arrête avec cette diabolisation de Fritschloomf. C'est une figure romanesque, c'est une figure mondiale. Il y a un storytelling incroyable à bâtir autour de lui. Rien dans sa vie n'est original. Donc, il y a vraiment un potentiel fabuleux pour une ville qui a besoin d'un nouveau souffle, qui l'invente au quotidien. Et voilà. Donc, c'est un peu le sens de mon engagement autour de cette mémoire de Fritschloomf. Fritschloomf, avec ces zones d'ombre, il ne faut pas le cacher, mais pas pire que celles de tant d'industriels qui n'ont rien laissé, par contre, eux, comme mémoire, souvenirs et traces dans la ville. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments et votre intervention. Et il est temps maintenant de laisser la place aux questions, parce que j'imagine qu'il doit quand même y en avoir quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vais le rallier à notre intervenant. Il y a une trentaine de participants qui nous écoutent et qui nous regardent. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vais peut-être poser la première. Ça amorcera les choses. Pas de questions pour l'instant, nos auditeurs. Pour terminer sur Fritschloomf, peut-être, il meurt en quelle année ? Il meurt en 96. En 96, oui. Et il n'est jamais revenu ? Il est revenu une fois, je crois que c'est en 1990. Il est revenu quand toutes les procédures judiciaires contre lui ont été éteintes. Il avait été menacé de prison, tout ça est tombé à l'eau. Donc, il est revenu en 1990. Ça a été une souffrance terrible. Il était handicapé, il était en chaise roulante. C'était un moment de grande souffrance pour lui. D'ailleurs, il a écourté la visite et il a simplement voulu s'arrêter devant le fameux mémorial qu'on a beaucoup critiqué, ce mémorial à sa chère maman, où on voit la photo que vous avez montrée tout à l'heure, avec des angelots très kitsch qui sont devant. C'est aussi une époque et on fait aujourd'hui beaucoup de promotions sur l'art brut, les arts premiers, etc. Les frères Schlumpf avaient quelque chose de totalement inclassable. Et je trouve dommage qu'on ait cette envie de tout normaliser, standardiser. Dans « Faire une cité de l'automobile », le titre déjà ne peut pas dire grand-chose, c'est le musée Schlumpf, comme il y a le musée Guggenheim, il y a la Fondation Mag, il y a le musée Bayalaire, etc., qui sont marqués par leurs créateurs et leurs fondateurs. Je pense que ce musée devrait afficher, assumer et affierter le fait que c'est l'œuvre d'une personne et que cette œuvre est marquée dans son temps et permet de perdurer sur la plus fabuleuse invention du XXe siècle, qui est l'automobile, avec ses magnifiques trésors. On a une question de M. Pierre Bromstein, très intéressante. « Avez-vous des détails sur les relations entre les deux frères et Torre Bugatti ? » Il y avait une fascination et ils ont été souvent là-bas, ils ont acheté beaucoup, ils ont acheté du matériel, ils les ont aidés dans un certain nombre de techniques aussi. Ils sont arrivés à un moment où le Bugatti était en reconversion, ça ne marchait plus. Et au fond, c'était le rachat d'entreprises qu'ils ont souhaité faire, ils n'ont pas réussi à le faire. Ça a été très compliqué. Donc, il y avait à la fois des relations d'admiration, et Torre Bugatti, d'ailleurs, le reconnaissait, puisqu'il a vendu sa collection personnelle et ses plus belles voitures à Fritschloof. Et en même temps, il sentait qu'il y avait l'envie de racheter cette entreprise. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait les Fritschloof. Ils auraient peut-être pu en faire quelque chose après le textile, passer à l'automobile de luxe, quand on voit ce qu'est devenu Bugatti. En plus, ils étaient très liés aussi à Volkswagen, à Mercedes, Volkswagen, qui est aujourd'hui propriétaire de Bugatti. Ils avaient ces relations-là qui faisaient à la fois de la fascination. Ils étaient connus, respectés et craints dans tous ces milieux industriels, aussi bien du textile, mais aussi de l'automobile. C'était des personnages, on dirait à l'américaine, comme ça, des faiseurs d'empire. Malheureusement, il y a eu cette crise du textile qu'ils n'ont pas suggérée, alors qu'ils auraient pu rebondir cyniquement. Ils auraient dû licencier beaucoup plus tôt. Et Fritschloof tenait à ne pas licencier. D'ailleurs, ça a été reconnu dans différentes études sur le judiciaire au moment. Et donc, ils ont tenu ça au bout de bras, par fierté, par orgueil peut-être. On disait, on ne licencie pas, alors qu'ils auraient pu, comme tant d'autres industriels, dire, on ferme tout et on va s'occuper de notre musée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais on ne refait pas l'histoire. Mais en tout cas, les relations de Bugatti étaient des relations comme toujours fortes et toujours teintées d'une certaine ambiguïté. Ce que vous dites sur leur volonté de ne pas licencier, en l'absence d'autres questions, du coup, je vous repose une deuxième. Je m'autorise à le faire. Quelle est sa vision, à Fritschloof, du devenir du textile français au milieu des années 70 ? Est-ce qu'il considère qu'il y a encore des créneaux d'avenir ? J'imagine que oui, parce que sinon, il liquiderait plus rapidement que ça. Quelle est sa vision de l'avenir du textile en France, s'il en a une, en particulier dans l'Hélène ? Moi, je pense qu'il n'en avait plus. Et il n'en avait plus pour une raison, qui était le désamour de son personnel. Il avait une vision très paternaliste, qu'il a vraiment développée, et qui a eu les premiers signaux de mécontentement pour les salaires, les conditions de travail, la création d'un comité d'entreprise, qu'il a refusé le plus longtemps qu'il voulait, parce qu'il voulait avoir la relation directe avec tout son personnel. Et c'est son frère Hans, qui était un peu le DRH des entreprises, qui passait partout, qui réglait les problèmes familiaux, financiers, etc., de son personnel. Et c'est là qu'il y a eu une rupture. Et je pense qu'au fond, il souhaitait se désengager. D'ailleurs, le point de départ de l'affaire, en 1976, il cède leur entreprise, il démissionne de toutes leurs fonctions de responsabilité d'entreprise, et il propose de céder leur groupe pour un franc symbolique. Donc, ils souhaitaient se retirer de... Ils auraient dû le faire plus tôt, ils auraient pu le faire, ils auraient dû le faire, ils ne l'ont pas fait. Et ensuite, c'est ce piège, une mécanique infernale qui s'est montée, avec le musée comme objet de fixation et de récupération. Mais je pense qu'ils n'avaient plus de vision sur l'avenir du textile. Leur obsession, c'était de s'en sortir, et c'était le musée. Ils ne pensaient plus qu'à cela. Ils y passaient tous les jours, tous les jours, jusqu'au moment de son départ de Mulhouse. C'était sa vraie passion. Le textile, je pense qu'il avait compris que c'était fini. C'était un visionnaire. Donc, je pense que ça, il l'avait capté. Il commence à en débarrasser, sans passer pour un mauvais patron, comme d'autres de ses confrères, qui est obligé de fermer la boutique. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, remarque la part de Stéphane Becker, qui vous remercie, Bernard, pour cette présentation trop courte, malheureusement. Est-ce qu'il y a des livres de référence en matière de bibliographie ? Il n'y en a pas beaucoup. Je suis responsable de deux. C'est le premier qui a été fait par deux journalistes, Francis Laffont, du journal Alsace à l'époque, et Elisabeth Lambert, des dernières nouvelles d'Alsace. C'est le livre, l'affaire Stouff, comme dans certaines émissions de télévision, qui est paru en 1982, lors de l'ouverture du musée. Et donc, le deuxième ouvrage dont j'ai été l'éditeur aussi et le co-auteur, ce sont les mémoires d'Alsace Schlumpf, qui ont paru en 2008. Et elle m'a donné accès à tout le dossier, à la fois familial, judiciaire, technique, de cette affaire passionnante, qui mériterait vraiment, et là, je m'adresse à Régis Boula, à l'universitaire, qui mériterait vraiment un travail de fond, parce que c'est une affaire passionnante, vraiment symbolique de tout ce qui est les richesses, les complexités potentielles de Mulhouse. Et donc, voilà, deux livres. Il y a eu un certain nombre de livres de souvenirs, faits notamment par des syndicalistes. J'ai cité tout à l'heure celui de Pierre Schopfer, il y en a eu d'autres. Donc, voilà ce qui a été fait. Il n'y a pas eu grand-chose en matière de documentaire télé, de cinéma. Je crois qu'il y a eu un documentaire. Oui, il y a eu un documentaire, mais pas de grande diffusion, alors que ce sont des personnages hollywoodiens. Et il y a eu des approches, mais ça ne s'est pas fait. Alors que, quand on pense, il y a un biopic qui vient de paraître sur Gustave Eiffel, par exemple. Et on pourrait tout à fait imaginer un film de ce type-là qui met en scène les Frères Schloff dans leur humanité complexe. C'était des personnages fascinants. Leur vie quotidienne, leur vie familiale est quelque chose d'incroyable. Une dernière question d'Emmanuel Chauché qui nous ramène un petit peu en arrière au moment de la gestion d'entreprises textiles. Pourquoi, demandent-ils, n'ont-ils pas cherché à s'ajuster au niveau des salaires afin de réduire les tensions par rapport au reste de l'industrie ? Ils étaient calés sur ce qui se pratiquait. Ils étaient calés. Il y avait des conventions collectives. Il y a même eu, quand ils sont arrivés chez Gluc, il y a eu des remarques qui payaient au-dessus, légèrement au-dessus de ce qui se faisait dans d'autres entreprises. Il y a eu une lettre de patrons moulousiens qui se plaignent qu'ils payent trop cher des ouvriers. Donc, on est dans une industrie qui sent le déclin, qui a quand même, il faut le dire, utilisé du personnel très, très bon marché. C'était souvent des paysans ouvriers. C'était le mari avait l'exploitation, la femme a travaillé à l'usine, ou inversement. Donc, c'était des gens qui arrondissaient leur fin de mois, comme des livreurs aujourd'hui de Deliveroo, ou je ne sais pas quoi. On est dans cette économie de compléments de revenus qui faisait que beaucoup de femmes travaillaient souvent sur des horaires qui les arrangeaient. Elles avaient des enfants, etc., et donc tout le paternalisme. Et donc, tout était très tendu. C'était vraiment la fin d'un monde. Et ce n'était plus jouable à l'époque. Et encore une fois, il y avait des accords de branches qui faisaient que les salaires étaient négociés, qui n'étaient pas négociés étaient imposés, mais c'étaient les salaires de branches. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ce 18e numéro du Café de l'Histoire qui était vraiment passionnant. Je remercie nos auditeurs et je vous donne rendez-vous prochainement pour le 19e numéro du Café de l'Histoire. On fête très anniversaire des 20e, bientôt, mais en attendant le 19e. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci.